La création des milices par le pouvoir a constitué un tournant dans la tragédie algérienne. La distribution d'armes à une certaine catégorie de civils, et donc la privatisation de la guerre, a eu non seulement pour but de soulager l'armée, mais surtout de transformer un conflit entre un régime honi et une partie de la population en une véritable guerre civile entre algériens. Ces milices sont mises en place plus particulièrement dans les zones rurales, isolées et pratiquement abandonnées par l'État. L'ensemble des enlèvements sur le territoire national, c'est les diarces qui chapeautent l'ensemble de la méthode d'enlèvement, ou la torture, ou l'exécution sommaire, etc. C'est bien la sécurité militaire qui est derrière une grande partie avec la milice, parce qu'eux, ils travaillaient ensemble. Il y avait une pression sur les familles disparues, enfin, dès l'enlèvement de la victime, parce que c'est des gens qui étaient considérés comme terroristes. Parce qu'à l'époque, on leur donnait le nom, la famille des terroristes. C'est pas les familles disparues, c'est les familles des terroristes. Et puis, avec la Ligue, on a essayé de faire notre possible. On est arrivé à enlever ce mot de bouche des gens. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des victimes disparues. C'est des gens qui ont été chez eux. Un terroriste quand il est armé, un terroriste quand il a une arme, quand il est dans les maquilles, c'est un terroriste. Mais quand on arrête quelqu'un chez lui, ce n'est pas un terroriste. C'est un disparu, c'est une victime. Alors ça, c'est la reconnaissance de ma qualité de Moudjahid, qui m'a été faite en 1983 par le ministre des anciens Moudjahid. On le voyait, Shmaïd Mohamed, la date de naissance, c'est qu'il y a relisane, la guerre de libération en 1983. Et en 1999, on me retire l'affiche. On te la retirait en quelle année ? En 1999. Oui. Janvier 1999. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis contre le pouvoir, c'est tout. Parce que derrière le problème de disparu, j'ai dérangé le pouvoir pour ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé par des menaces, ils ont essayé de m'acheter avec l'argent, ça n'a pas marché. Donc il m'a retiré l'affiche pour Moudjahid, d'être collaborateur de l'armée française, d'être du côté de la France, d'être toujours considéré comme l'ennemi de l'Algérie, etc. C'est parti. 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 Le deployed les mensesage. C'est parti. Ici, les uns marchés, de Winds thank you. Pourquoi tuWorldными sont-tu ceogan pour- Lonesting ses forces d'Etat? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez le déranner des Marieısıtons. Ceux est parti. Vous payez à la tigre des... et vous pensez que vous avez pris un de culture et unlama pour ça. C'est parti. Puis- Nered, les gens s'élè bilettuères et un accordet tout ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il a rencontré le bonhomme qui était parmi le groupe qui a enlevé son père. Il le regardait hautement pour le provoquer. Il le regardait avec provocation. Il ne peut rien faire parce qu'il y a le problème de réconciliation qui a été imposé. Il y a aussi l'article, le fameux article 45 et 46 de la charte qui prévoit des sanctions contre toute personne qui accueille ou qui revendique ou qui part de la tragédie. Donc il ne pouvait rien faire. Il connaissait, il rencontrait souvent l'assassin de son père. Les gens s'interrogeaient. Et puis, comme on a su, il y avait un patriote qui a été tué par Furgan. Il est dans le livre. Je parle de lui dans le livre. Il n'était pas un ami, pas un ami, mais une connaissance. Il connaissait un ancien Moudjahel. Lui aussi, c'était un ancien résistant qui n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait la milice. Puis il commençait à parler d'exécution sommaire. Il a dit, vraiment, ce qu'on fait actuellement, pas pour défendre le pays, on n'est plus pire que le terroriste. Il y a des gens qu'on exécute et qu'on enterre dans des endroits, dans des ravins, dans des endroits cachés, dans des endroits isolés, etc. Et puis, à cette époque, il y avait encore des gens qui ont habité la zone rurale, les zones là où il y avait les charniers. Il y avait des bergers dans les environs et qui ont assisté parfois à des enterrements. Ils ont vu des gens qui venaient avec des véhicules civils, enterrer d'autres personnes, avec des matériels qui appartenaient à la commune, parce qu'on utilisait des pelles des fois pour creuser les charniers. Et ils ont commencé à parler. J'avais peur à l'époque, dans les années 96, 97, les gens avaient peur de dire quoi que ce soit. Ils ne faisaient pas confiance. Ils ne pouvaient pas parler à n'importe qui. Et puis, quand ils ont vu les déclarations de la Ligue sur les journaux des conférences de presse que j'ai tenues, contre le pouvoir, contre les arrestations arbitraires, contre ces massacres, etc., ils sont venus me voir pour me dénoncer les charniers, pour me montrer avec exactitude les endroits des charniers. Eux qui étaient là, ils les ont localisés. Et à leur tour, ils me l'ont fait montrer. Et puis, moi, j'ai commencé à... J'ai fait des déclarations sur ce qu'on s'est chez Charnier depuis 1998. Ça a commencé. Et j'ai été poursuivi à plusieurs reprises pour défamation et dénonciation de crimes imaginaires, etc., etc., par le pouvoir. Pour appuyer mes déclarations, pour montrer au pouvoir et à l'opinion nationale et internationale que ces charniers existent, là, j'ai commencé l'exhumation des charniers, en 1999. Quand on s'est acharné du côté de l'Hamedna, là où j'étais arrêté, les ossements ont été déplacés, disparus, et puis le matériel avec qui j'ai pris des photos, il a été confisqué à ce jour. Un caméra et un appareil photo. J'étais sous surveillance, je ne pouvais plus bouger à l'époque, où j'ai été mis sous contrôle judiciaire, et je ne pouvais pas travailler. J'ai gardé ça pour moi jusqu'en 2003. En 2003, j'ai exhumé un charnier, mais cette fois, j'ai pris mes précautions. J'ai pris un appareil photo avec moi, un caméra, et puis... J'ai photographié et filmé le charnier. Moi, j'étais convaincu, convaincu que l'ensemble des disparus enlevés ont été exécutés. Personne, pas de vigueur. Parce qu'il ne pouvait pas, parce que l'État ne pouvait pas, enlever une centaine de bonhommes, tuer 40 ou 50, et laisser 40 ou 50 comme témoins. Donc il fallait faire disparaître l'ensemble des disparus, ceux qui ont été enlevés arbitrairement, illégalement, dans des noctures, etc. Il fallait les faire disparaître une fois pour toutes, pour ne pas laisser la trace. C'est ça la vision de ces gens. Mais ils se sont trompés. Alors là, je vais vous montrer un charnier qui a été exhumé par les services de sécurité. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un charnier qui a été exhumé par les services de sécurité. Les services de sécurité, ils étaient tout à fait indépendants et libres de faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont choisi cet endroit, comme tu vois, ils ont tracé des pistes comme ça. C'était uniquement pour des déplacements décharnés. C'était à l'occasion du terrassement, de l'installation de la Côte du 2, que les ouvriers ont découvert un charnier de 22 cadavres. J'ai dénoncé, et c'est pour ça que j'ai été condamné à une année de prison ferme, pour dénonciation de crimes imaginaires. J'ai pris des photos de l'exhumation. À l'époque, c'était tout neuf. Je suis venu, j'ai pris des photos de l'exhumation. Et puis, rien ne s'est passé. Là, l'ensemble, 90% des disparus de Rulisane sont enterrés dans ces endroits, ils l'air décharnés dans ces endroits qui étaient à l'époque zones interdites à la circulation et personne ne circulait de ce côté-là. et qu'ils avaient toute une liberté, les militaires ou la milice, pour enterrer, pour faire cette zone une zone de malheur. Alors, pourquoi on parle ? On dit qu'ils connaissent parfaitement les endroits pour mettre un terme à ce problème disparu, qui nous aide à localiser d'autres charniers qu'on ne connaît pas, exhumer les victimes, identifier les victimes et les remettre à la famille pour faire un deuil. C'est ce que demandent les familles. C'est tout. Ça, c'est la région de Sidi Mohammed bin Ouda. Je parle dans mon livre, c'est une région qui est renommée pour... et une grande partie de la milice, elle fait partie de cette localité. C'est seulement il y a entièrement des militaires, on ne peut pas filmer. Ok, tu l'apprends ? Oui. Alors, c'est là où il y avait la caserne de la milice. Là, il y avait des conteneurs dans lesquels ils fermaient les victimes. Ils ont été torturés ici, ils sont torturés, interrogés, etc. et ils se jouent pendant deux ou trois mois et puis ils sont exécutés et enterrés dans les endroits les plus proches de la caserne. Dans les opérats. C'est bon ? C'est bon. Voilà. C'est ça l'endroit, le vrai endroit. C'est ici. Tu prends le paysage en même temps. Et c'est ici qu'ils ont bougé les... qu'ils ont fait disparaître ensuite ? Là, on a trouvé parmi les cadavres celui de Saïdan Abd. On a pu identifier le cadavre de Saïdan Abd parmi les ossements trouvés. Celui avec le survêtement ? C'est le seul qui portait un survêtement. Et c'est grâce à ce survêtement que nous avons pu le connaître à travers la déclaration de sa famille. Oui. OK ? Il y a d'autres ossements, mais ils étaient déshabillés, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis il y avait un autre en bas, juste en bas. OK ? Il y a un camion qui vient. Là, ils vont mieux partir. de la déclaration de sa famille. Ils vont mieux partir. Sous-titrage ST' 501. C'est pas ? Il y a un camion qui vient. Il y a un camion qui vient. Il y a un camion qui vient. d'autres. C'est parti.